Cette deuxième table ronde est consacrée à Paris, les villes et les savoirs, trois éléments qui furent au coeur des recherches de Daniel Roche. Paris bien sûr, les différents hommages qui lui ont été rendus ont rappelé à quel point il était attaché à cette ville qui l'aimait tant arpenté à pied, à défaut de ne pouvoir le faire à cheval. Mais au delà de Paris, ce sont aussi les villes de province et en premier lieu celles qui abritèrent des académies qui ont retenu son attention, ainsi que les villes étrangères qui ont contribué, en particulier les capitales, à forger un savoir-être ensemble européen. Les villes et le Paris de Daniel Roche étaient tout sauf des villes désincarnées, même si c'était aussi des villes de papier. C'était avant tout des villes où on habitait, des garnis aux hôtels particuliers, où l'on mangeait, où l'on buvait, où l'on allait au café éventuellement avec Ménitra, où l'on se disputait aussi. Je me souviens à quel point l'un des sujets de TD sur les guinguettes avait été encouragés par Daniel Roche. C'était une ville aussi où l'on écoutait les rumeurs, où l'on échangeait, où l'on consommait, où l'on allait chez le tailleur, où l'on achetait son repas au regrettier. Cette ville de Paris, c'était donc une ville plurielle. C'était une ville où l'on vivait, où l'on mourait, mais aussi une ville que chacun s'appropriait par des savoirs. Au croisement des recherches de Daniel Roche et de celle de tous ceux et toutes celles qui sont présents aujourd'hui, il y a cette question, ou plutôt ces questions. Que savait-il ? Comment le savait-il ? Comment pouvons-nous appréhender les savoirs de ces hommes et de ces femmes d'autrefois ? Bref, comment savoir ce qu'il savait ? C'est là qu'étain vient le livre, l'écrit, la culture savante et moins savante, celle des libraires et des marchands. Que l'écriture ait été au cœur du métier d'historien tel que Daniel Roche le concevait, il n'y a pas à en douter en considérant les livres qu'il nous a laissés et qui continuent à nourrir notre réflexion et notre démarche. Plus prosaïquement et plus directement, je pense que nous tous, nous nous rappelons que Daniel Roche, en séminaire ou en colloque, ne se contentait jamais d'écouter. Il prenait systématiquement des notes, des montagnes de notes de cette écriture large et généreuse au feutre noir qui était immédiatement reconnaissable. L'attachement au savoir, à la dimension culturelle était bien sûr présente dans le goût pour la lecture et pour les lecteurs et lectrices d'hier et d'aujourd'hui. Un jour, je me rappelle alors qu'il était enseignant à Paris 1, un étudiant était venu lui demander s'il pouvait avoir un sujet d'histoire culturelle pour sa maîtrise. Et donc, Daniel Roche avait proposé un sujet portant sur l'analyse d'une bibliothèque. Il rapportait avec un certain sourire la réaction de l'étudiant qui lui avait demandé « mais c'est vraiment de l'histoire culturelle ? » Et la réponse amusée et puis un peu goguenarde de Daniel Roche, je crois que oui quand même. Enfin, avant de passer la parole aux intervenants de cette table ronde, je voudrais insister sur le fait que les savoirs qui retenaient l'attention de Daniel Roche n'étaient pas, cela a déjà été dit, n'étaient pas simplement les savoirs académiques et figés, mais tous les savoirs, ceux des institutions et des individus, ceux des élites et ceux du peuple, ceux qui dorment dans les bibliothèques et les archives, et auxquels ils savaient aussi redonner leur dimension sonore. Je me rappelle que lors d'un séminaire à l'Institut universitaire européen de Florence, il avait étonné tout le monde parce qu'il ne s'était pas contenté de lire une chanson, mais qu'il l'avait chantée, et très bien chantée d'ailleurs. Bonjour à tous et à toutes, j'ai compris que j'avais cinq minutes pour parler de la culture des apparences, c'est-à-dire d'un livre de 555 pages que nous avons tous et toutes lues, bien sûr, sans compter les planches et illustrations. Pendant mes cinq minutes, je dois aussi faire état de mes 45 ans de compagnonnage, plus ou moins distants, plus ou moins proches, avec Daniel. Vous comprenez donc que je suis saisie par l'émotion, l'émotion d'un ami perdu et l'émotion de devoir faire hommage. Alors, un mot que je déteste complètement, sa connotation à la fois féodale, excusez l'historienne, moderniste et viriliste, font que je vais plutôt vous parler des comérages que j'ai eus avec Daniel autour du chiffon, autour du vêtement, des pratiques, des usages et transformations, des publications et des fictions auxquelles tout vêtement ou tout textile nous ouvre, bien évidemment. Alors, je disais être modeste, mais quand même parler de ces 45 ans de discussion, souvent, alors j'ai dit chiffonnière, mais aussi quelquefois chiffonnée, puisque pour moi, Daniel a longtemps été celui qui représentait une histoire quantitativiste au nid que j'avais subie à la Sorbonne et dans laquelle je voulais me détacher. On a déjà dit qu'un des grands talents de Daniel, c'était à la fois de manier les chiffres et d'en sourire et surtout de les croiser avec d'autres données et notamment des données littéraires. Notre première rencontre, elle a eu lieu au séminaire de Pierre Goubert, de très, très heureuse mémoire pour moi, puisque c'était un homme particulièrement chaleureux, ouvert et où lui aussi, dont la bibliothèque était immense et que lui, j'avais connu en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire aussi que si avec Goubert, nous parlions du tiers monde avec Daniel, il était un Européen convaincu plutôt qu'un homme ouvert vers l'Afrique, vers les Sud, comme on disait à l'époque. Mais nos premières discussions ont été autour de l'être et le paraître, un des premiers articles que j'ai écrits dans les textes de Charles Sorel, début du XVIIe siècle. Et là, tout de suite, nous avons commencé à nous écharper d'une certaine manière. Car si nous avions tous les deux l'amour et l'adoration même pour les faits littéraires, nous n'en rendions pas compte du tout de la même manière. Mais là, c'est le bonheur qu'il y a pour nous tous avoir fréquenté Daniel, en tout cas pour moi, c'était qu'il y avait possibilité de discuter pied à pied lors même que nous n'étions pas du tout d'accord. Il a m'a fait l'honneur de faire partie de mon jury de thèse sur les bachilleries, fêtes et organisations de jeunesse. C'est le coup de pub de l'après-midi. Et comme j'avais beaucoup utilisé des sources extrêmement diverses, dont les premiers hebdomadaires de la fin du XVIIIe siècle en province, il y a eu déjà une autre série de discussions qui se sont amorcées entre lui et moi sur ces hommes minuscules des Lumières qui, sans avoir le panache de Ménétra, avaient œuvré très profondément dans ma province à moi, à savoir le Poitou. Mais bien évidemment, quand je suis passé au CNRS, il est devenu mon patron. Et ce terme mérite réflexion, en tout cas dans ma tête. Il est lourd de sens dans la mesure où s'il était un directeur de l'IHMC particulièrement ouvert, bienveillant et enrichissant à tous les assents. Il était aussi quelqu'un qui souhaitait que du travail soit fait dans le sens qui était le sien. Or, sur le vêtement, sur l'inventaire après décès, sur la confrontation entre des données sérielles et des données littéraires, sur la critique des sources. Alors, je m'excuse, je plombe l'atmosphère. Je suis la seule peut-être qui ose dire qu'avec Roche, il fallait se battre. Et c'était ça le grand bonheur du compagnonnage que j'ai eu avec lui. Et qu'il faut peut-être sortir de l'hommage strict qui veut que tous nos pères ou compagnons soient des héros. Ils sont aussi des hommes qui méritent la critique, qui méritent la discussion. Alors, les discussions qu'on a eues ensemble, elles se sont prolongées, bien sûr, en 1989, lors du fameux bicentenaire. J'écrivais un livre sur s'habiller en France au XVIIIe siècle. C'est l'année même où la culture des apparences est sortie. Et je me suis trouvée bien embarrassée d'avoir à rivaliser avec quelqu'un qui avait une telle connaissance dans tant de domaines, tant de maîtrise, d'ailleurs, et de doctorat à disposition que moi, pauvre petite provinciale, je n'avais absolument pas. Or, grâce à Daniel, ou à cause de Daniel, je n'ai pas fait un livre universitaire. Et je n'ai fait peut-être aucun livre universitaire grâce à lui, parce qu'il m'a fallu trouver autre chose qu'un livre avec une introduction, une conclusion, et trois ou quatre chapitres entre temps. J'ai écrit un abécédaire. C'est pourquoi je suis si contente qu'aujourd'hui, les derniers écrits de Ménétra voir le jour soient l'objet d'un commentaire qui passe par A, B, C, D, etc. La seule manière, peut-être, de rendre compte de savoir éclater. Et avec Daniel, qui m'a fait le grand honneur de post-facer cet abécédaire des vêtements de la liberté, abécédaire des pratiques vestimentaires à la fin du XVIIIe siècle, c'est une des grandes chances de ma vue, c'est celle de cette confrontation continue entre le livre magnifique qu'il a fait et le livre rigolo que j'ai tenté d'écrire. Alors, un maître livre, un titre extraordinaire, et je pense qu'on n'a pas assez jusqu'à présent, et on va sans doute y revenir, souligner les talents stylistiques et le plaisir de lecture, que donnent tous les livres de Daniel. Et son choix des titres, et notamment celui qu'il a donné de culture des apparences, qui est aujourd'hui un mot valise qu'on trouve traîné un peu partout dans tous les ouvrages sur les sociétés d'ordre et sur la société française en particulier. Il y a là un génie particulier qu'il faut souligner. souligner, mais ce n'est pas la peine d'être longue là-dessus, la masse documentaire qu'il y a derrière cet ouvrage, une masse dont finalement le livre peut-être ne rend pas totalement compte, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, utilisateur de sources littéraires, Daniel n'a pas toujours voulu montrer qu'il savait analyser le fait littéraire. Et la même chose, je pense, on peut le dire, à propos de son amour effréné et de ses connaissances immenses en matière d'histoire de l'art, lors même que dans ses différents livres, ou peut-être allez-vous me contredire, et j'en serai heureuse, il n'a pas fait d'analyse des œuvres de Boucher et notamment du fameux tableau qui figure sur la couverture de la culture des apparences. Si bien qu'aujourd'hui, devant vous, j'ai une masse de regrets. Une masse de regrets de ne pas avoir plus discuté avec Daniel. Et si la culture des apparences porte sous ma titre magnifique des apparences, il y a tout ce qui relève de l'essence, de la permanence, de l'être, qui y sont un peu partout évoqués ces problèmes dans la culture des apparences, dont nous avons beaucoup discuté, lui et moi, et qui peut-être ne figurent pas autant qu'ils auraient pu l'être dans ce livre. Or, je n'ai pas assez parlé de cela avec lui. Je n'ai pas aussi parlé avec lui d'objets minuscules qui, par-delà la cheminée, par-delà l'éclairage, etc., font et structurent la vie des Français des Lumières. Mais cela, grâce à lui, j'ai tenté de le faire. C'est la raison pour laquelle, grâce ou à cause de Daniel, j'ai travaillé sur le mouchoir, sur les lisières et sur ce paradigme que représente pour moi le costume religieux, lors même que Daniel n'en a rien fait dans sa culture des apparences. Dire cela, c'est dire le personnage extraordinaire que fut dans ma vie Daniel et qu'il va continuer à être, je pense, auprès de nous tous et de toutes. Je vous remercie.